Salut à tous Bienvenue dans ma nouvelle présentation Après vous avoir présenté ma découverte ludique et fun du Precision Rifle avec JLS Precision et Clem et après vous avoir présenté les règles et mon entraînement à ce sport avec Gaëtan de TLT15 nous passons maintenant à la suite logique de cette triptyque en allant maintenant directement en compétition de Precision Rifle Voyons qui organise cet événement La FRPRA pour French Precision Rifle Association a été désignée en avril 2021 par la IPRF comme leur représentant en France L'objectif de la FRPRA est de développer le Precision Rifle sur notre beau territoire en permettant aux clubs et aux tireurs français d'adhérer à l'aventure La FRPRA travaille donc à la mise en place d'un circuit de compétition qui a débuté en novembre 2021 et qui se déroulera jusqu'au milieu de 2022 De ce championnat national sera identifié les meilleurs français qui seront qualifiés pour la finale mondiale de Precision Rifle en 2022 en Hongrie La FRPRA s'est assuré les services d'Ultimate Ballistique Cette équipe s'est spécialisée entre autres dans l'organisation de ce type d'événement en gérant l'aspect logistique de la compétition de l'inscription des participants jusqu'au suivi des résultats Ils proposent même quand cela est possible de filmer le passage de chaque participant et le diffusent à travers leur page Facebook Merci les gars pour le boulot que vous faites et pour l'image de notre sport que vous donnez au grand public Nous sommes fin janvier 2022 et je repars sur la route une nouvelle fois en direction de la région Occitanie Je vais aujourd'hui dans le département des Pyrénées-Orientales à 18 km de Perpignan, à Tautavel Merci au club de tir sportif de Tautavel d'accueillir cette compétition sur leur beau terrain de jeu Je ne veux pas faire durer le suspense Nous avons passé un week-end juste incroyablement parfait Il y a quelques temps, j'ai eu la chance d'être contacté par Laurent En plus de sa passion pour le tir et de son activité professionnelle Laurent est photographe Il a très gentiment accepté de m'accompagner sur ce week-end afin de pouvoir nous offrir ces superbes images Laurent a fait un travail vraiment pro sur ces quelques jours Il a été partout en même temps Et en plus de réaliser des gigas de photos et de vidéos Il a su se montrer disponible pour tous Mais attention, Laurent a découvert le Precision Rifle Et met ta vie que nous allons le revoir très rapidement Mais il ne shootera pas avec son appareil la prochaine fois En tout cas, merci Laurent pour le boulot, ta bonne humeur et ton amitié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je tiens à vous présenter quelques pièces maîtresses de l'organisation de cet événement Commençons par Olivier qui est à l'œuvre pour la création et le lancement de la FRPRA Olivier prend son rôle de président vraiment à cœur En tout premier lieu, il veille avec une rigueur extrême et juste à la sécurité de tous A la bonne communication des consignes et au respect de celles-ci Il n'économise à aucun moment son énergie pour assurer le meilleur déroulement possible de la compétition En veillant à ce que l'ambiance soit toujours au top Philippe Lozano est le vice-président de la FRPRA Il est l'homme qui sait être présent partout où quelqu'un a besoin de lui Fieste maîtresse de l'organisation des compétitions d'AFRPRA Philippe a décidé de vouer son temps au développement du tir en France Toute son activité est maintenant dirigée vers cet objectif Et je profite de cette vidéo pour te remercier Philippe De ce que tu fais pour notre passion à tous Laissez-moi maintenant vous présenter Henri Qui est le président du club de tir de Totavel qui accueille notre compétition Merci Henri et à tous tes adhérents pour votre énergie et votre hospitalité parfaite Vous avez eu la gentillesse de nous faire profiter de votre sympathie et de vos superbes installations C'est avec une attention toute particulière que je te remercie Henri De m'avoir aidé à retrouver M.Colambol Pris dans mon élan de vidéaste pour vous offrir de superbes plans Je n'ai pas vu la falaise qui a eu raison de mon pauvre M.Colambol Adieu M.Colambol, tu as été un compagnon formidable Le club et l'association malgré tous leurs efforts Ne pouvaient assurer le nombre minimum d'arbitres pour le déroulement optimum des ateliers Un appel aux volontaires a été fait pour prêter main forte Bien sûr, comme nous pouvions facilement le prédire Ils furent nombreux à accepter avec la bonhomie et la rigueur représentative de l'ambiance de cette compétition Ainsi, les participants concernés se sont donnés rendez-vous un jour Avant le début officiel de la manche de Precision Rifle de Totavel Pour être formés à leur rôle d'arbitre Mais ils ont donné bien plus que leur temps tout au long de cette journée En participant plus qu'activement à l'installation de la compétition Enfin, pour se rendre complètement disponible à leur rôle d'arbitre durant les deux jours Ils ont tiré l'intégralité de leur compétition sur l'après-midi Les conditions de tir des arbitres ont été très différentes de celles des autres jours En effet, le vent était très présent cet après-midi là Bien que celui-ci ne se fera pas oublier de tout le week-end Il sera moins fort durant les deux jours suivants Lesquels bénéficieront d'un temps sec, froid et ensoleillé J'ai trouvé remarquable l'engagement de ces arbitres Qui acceptent non seulement de donner du temps et de l'énergie à leur passion Mais ont aussi accepté sans l'ombre d'une hésitation Les éventuelles différences des conditions de tir entre eux et les autres participants du week-end Madame, Messieurs, merci pour votre engagement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain matin, le début officiel de la compétition est lancé Tous les participants sont présents et remontés à bloc Au total, 14 ateliers étaient prévus sur les deux jours Dont un avec une cible à 1200 mètres En effet, le club de Totavel et le club FF Tire disposant de la plus grande ligne de tir longue distance Avec ce gong placé à 1200 mètres du pas de tir qui est quelques centaines de mètres en retrait du pas de tir principal Malheureusement, cet atelier sera annulé Pour des raisons de fluidité d'enchaînement des épreuves, il aurait été nécessaire de transporter les tireurs Ce qui imposait une logistique compliquée Quel dommage de n'avoir pu engager cette cible à 1200 mètres Ceci dit, grâce à un tour de force de Guillaume Le gong du 900 mètres a pu être mis en place pour le bonheur des participants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Détaillons quelques autres ateliers qui méritent toute l'attention des tireurs Durant leur phase d'entraînement Tout d'abord, voici le spinner Le tireur est sur une planche inclinée et doit toucher le spinner pour le faire tourner Mais la saveur de cet atelier est que le spinner ne se laisse pas faire Il est donc nécessaire de le toucher au minimum à deux reprises Mais en plus de le faire au bon moment Un autre atelier a retenu mon attention, le Know Your Limit Ou le Kill Ou le Kyle Comme son nom l'indique, le tireur doit connaître ses limites Quatre cibles sont situées à 300 mètres La première fait 20 cm sur 20 Et une seule cartouche est disponible pour la toucher Si le tireur impacte cette cible, il a le choix d'en rester là pour engranger ses deux points Ou de poursuivre sur la cible suivante de 15 cm par 15 Avec une seule autre cartouche A chaque succès, il peut décider d'engager les cibles suivantes Qui seront de 10 par 10 Puis de 5 par 5 Mais s'il échoue à une de ses tentatives Il perd le bénéfice des points gagnés sur tout l'atelier 8 points maximum peuvent être gagnés Et deux essais sont accordés Pour terminer, attardons-nous sur l'atelier d'Aladin Qui est vite devenu le tapis d'Aladin Cette structure a été fabriquée par une personne que je vous ai déjà présenté dernièrement Gaëtan de DLT15 dispose de multiples talents Dont celui de travailler le métal Il a fabriqué cet atelier en moins d'une semaine Toujours dans un souci de proposer des défis originaux et attractifs aux adhérents FRPRA Merci encore à toi Gaëtan pour ta gentillesse Le tapis d'Aladin est donc une planche maintenue dans le vide Par 4 chaînes à chacun de ses 4 coins Le tireur s'installe dessus et se rend vite compte Que chacun de ses mouvements l'entraîne dans un balancement Qu'il va devoir gérer au moment du tir D'après le retour des tireurs Le balancement avant-arrière est gérable Il suffit de maîtriser l'instant propice pour lâcher le coup Mais le balancement latéral généré notamment par le verrouillage de la culasse Provoque un mouvement sur plusieurs axes Qui devient très compliqué à gérer Il est nécessaire de ne pas confondre vitesse et précipitation au précision rifle Les deux jours de compétition se sont déroulés dans une ambiance vraiment sympathique Tout le monde était motivé pour donner le meilleur de soi et vivre une belle expérience Les participants ont partagé un bon repas le samedi soir dans le respect des consignes sanitaires En refaisant le monde du tir autour des expériences de tous Des calibres à tester absolument ou des meilleurs accessoires à avoir Les vainqueurs de la compétition sont déclinés suivant les différentes divisions La division factory qui regroupe les armes de série avec des munitions rechargées A vu la victoire de Gilles Combasse à la première place De Virgile Pouding et de Johan Barthélémy en seconde et troisième place La division limited qui regroupe les armes de série avec des munitions manufacturées A vu Gaëtan Cusac victorieux David Rey et Benoît Marchand en deuxième et troisième place Quel talent les copains ! La division open militaire FDO qui regroupe des actifs de l'armée ou des forces de l'ordre A vu Arnaud Fayol victorieux et Dylan Capin et Cyril Rebello en seconde et troisième place Enfin, Benjamin de Giovanni est le grand vainqueur de la division open générale de ce week-end Il termine premier avec 85 touches Suivi de très près par Florian Laroumagne et Xavier Mareuil avec respectivement 84 et 83 touches Notons également la très belle première place de Léonore Munch en division open féminine Ainsi que la première place de Johan Van Korp en division senior devant Yves Ballandreau et Jean-Michel Munoz Félicitations à tous pour vos superbes résultats Merci à tous les participants pour les qualités humaines que j'ai vues durant ce week-end Le Precision Rifle a toutes les chances de trouver sa place en France Tant qu'il sera soutenu par des femmes et des hommes comme vous Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la fin de ma présentation. J'espère que ces petites escapades dans le Precision Rifle vous auront plu. Je pense que je n'en ai pas terminé avec ce sujet. Aussi, préparez-vous à ce que nous en reparlions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je reviens rapidement avec un sujet très différent, mais qui devrait, je l'espère, vous intéresser. Et jusque là, je vous souhaite de rester passionné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501